Salut, c'est Seb et aujourd'hui je vais vous parler d'Assetocons à Competition et on va se parler du nouveau pack GT2 qui vient de sortir. Alors ce pack on va faire grosso modo en deux parties parce que forcément il y a je crois six véhicules plus le nouveau circuit du Red Bullring. Donc on va essayer de couper ça en deux et on va commencer par les trois premiers véhicules. Alors d'abord la GT2 je suis pas spécialiste mais c'est une catégorie entre forcément GT3 et GT4. Ça semble être comme on dirait plus puissant que les GT3, peut-être plus aseptisé donc plus facile à piloter. C'est ce qu'on va voir. Je vais déjà vous présenter le circuit même si tout le monde le connaît mais c'est pas grave on va faire un tour et on va essayer d'établir un temps avec une GT3 par temps sec pour déjà essayer de voir un petit peu à quoi ça correspond et qu'est ce que ça donne en termes de temps au tour et puis comme ça on pourra le comparer à un même modèle mais cette fois-ci en catégorie GT2. Allez c'est parti. Allez on est donc parti pour ce tour sur temps sec de jour pour voir avec la Porsche ce que ça donne. C'est le réglage, c'est l'OTC que j'ai baissé. Deuxième tour que je viens de faire juste pour chauffer les pneus. Ce ne sera pas un tour optimal on est bien d'accord mais c'est juste pour avoir un petit peu une idée de la différence qu'il peut y avoir. Je ne suis pas un pilote donc le temps de référence sera peut-être pas très très bon et s'il n'est pas très bon sur le GT3 il ne sera également pas très bon sur le GT2 donc vous voyez la marge sera la même donc on aura quand même une idée de ce que ça donne. non Une 33 417 en temps de référence, vous voyez sur le HUD une 33 41, voilà on le prend en compte et puis on va en comparer au moment venu avec la GT2, la Porsche, on va voir si c'est sur la première partie de la vidéo, mais je pense que je vais le mettre juste derrière pour être cohérent. Donc on se retrouve sur le jeu, cette fois-ci vous voyez ça a un petit peu changé je pense au niveau des différentes catégories, il faut toujours aller chercher en haut la série, et là on retrouve, alors ça peut paraître un peu bordélique, il y a les années juste en haut, ici en bas nous avons les séries, GT Challenge, GT4, British GT, Fanatec GT2 et Open Series en bas, donc nous ce qui nous intéresse ici c'est la GT2, et pour faire notre comparatif nous allons chercher la Porsche, qui vous allez voir se décline en deux versions, nous avons la Porsche ici 935, qu'on va tester après, et là on va se prendre la 991,2 GT2, RS, CS, EVO, alors la livrée, bon, on va voir ce qu'il y a, autre chose que de l'orange, du noir, allez c'est pas grave, le tout est de faire un tour et voir ce que ça donne, même condition, même circuit. Allez c'est parti, on va tester justement ce tour pour voir un petit peu ce que ça donne. Un petit peu large ici. Bon, c'est pas radicalement différent en termes de pilotage. Bon, j'ai vu déjà que certains râlaient comme quoi, voilà, c'était pas intéressant, certainement, peut-être moins puissant ou moins de popularité sur ces GT2. Après, tout est fait en stock, je ne règle rien, mis à part le traction control, donc. Il y a énormément de temps à gagner sur le réglage, on sait très bien, sur ACC notamment. On va survivre un petit peu, ça se souvient un petit peu, pardon. 32, 660, je vous mettrai le temps en dessous, vous voyez, c'est pas non plus une catastrophe. Il me semble que j'ai fait mieux en GT3, une 31, je ne sais plus exactement combien, mais voilà, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose à dire. Allez, on passe à la voiture suivante. Donc, la deuxième qu'on va se tester, et bien écoutez, on va faire la suite maintenant, on va partir sur l'Audi R8 LMS. Qu'est-ce qu'on va se prendre dans les petites livrées noires, ça va bien le faire, ça me permettra d'aller plus vite. Toujours par les mêmes conditions, hop, c'est parti. Je trouve le son un petit peu plus sympathique. Allez, c'est parti. Allez, comme d'hab, on baisse le TC. Alors, on ne sait pas encore si la pression idéale sera la même que sur les autres catégories, je suppose que oui. Les freins, celle-là, on dirait qu'elle est un petit peu plus difficile. Un peu plus raide, j'ai l'impression, cette Audi. Allez, cette fois-ci, tour lancé, tour chrono. Pour être totalement transparent, c'est mon troisième tour avec celle-ci. Donc, ça montre un petit peu que j'ai un peu plus de mal avec cette Audi. Pas parce qu'elle est plus dure, peut-être qu'elle correspond moins à mon pilotage. Ça, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Avec le transfert de charge, elle a du mal à se faire, je ne sais rien, mais en tout cas, très très peu de motricité ou d'accroche sur le train avant. On ne la trouve pas taude, pas réactive. Elle devait être à une 32 avant. On va voir ce qu'elle dit celle-ci. Allez, tourne. Après, c'est assez safe, très honnêtement. Là, c'est la deuxième que je teste. C'est collé au sol. Ça ne bouge pas trop. C'est dingue. J'ai mordu un peu aussi, là. Là, je n'y arrive pas. L'Audi. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Une 32,375. Bon, ça ne doit pas être si long, la demande de la Porsche. Je vous mettrai de toute façon les scores, les temps. On va partir sur la dernière déjà voiture de ce pack. Allez, donc pour la dernière, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Hop, donc on va regarder. On avait dit qu'il y en avait. Non, en fait, il y en a sept. Il y en a sept. Donc, on va se prendre la KTM. Peut-être pas en orange. Pas du tout cette couleur. Ah, ici. Elle n'est pas trop mal. Franchement. Et c'est parti. Oula, un petit peu bizarre cet intérieur. Alors, au niveau du son. Un peu parce que l'intérieur me parait bizarre. J'avais l'impression d'être désaxé, mais non. C'est bien ça. Allez, on va partir. Pareil, on baisse le TC. On se le met à deux. Tout petit peu la baisse. Ouh, là, le FFB. Alors, est-ce que c'est plus joueur ? Est-ce que c'est plus docile ? Est-ce que c'est plus lent ? On va voir ça. Au niveau du frein, c'est l'air de répondre un peu mieux. En tout cas, par rapport à l'O10 juste avant. Mais ça ne tourne pas. Je trouve pareil. Je trouve que je suis mauvaise langue. Ça tourne un peu mieux quand même. Même la BS sur deux, pied au plancher, ça ne bouge pas. Merci, j'ai changé la caméra. C'est un peu voulu. Allez, tout lancé, tout le chrono. Ouais, je la préfère en tout cas en termes de conduite. Je la trouve plus agréable. Peut-être pas la plus rapide, ça c'est le chrono qui va nous le dire. Mais en tout cas, on va prendre en main. Je trouve qu'elle est beaucoup plus facile. Moi, comme toujours, j'aime à dire que je ne prends pas toujours les bagnoles en termes de leur vitesse. Ou de leur temps autour. Ce que j'aime bien surtout, c'est les voitures qui ne se laissent conduire. Mais pour lesquelles j'ai un peu plus de feeling. Et plus d'infos. Après, ça dépend si vous faites une course de sprint ou une course de 40 minutes. Enfin, 40 minutes, c'est sprint. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas la même chose pour moi. Si c'est assez difficile, il faut être assez à l'aise avec la voiture. Alors, on est un peu plus lent. Une 33615, c'est safe. Mais c'est assez lent. Voilà, donc je vous reprends. C'est la fin de cette première partie. Donc, il va nous rester, vous voyez, il va nous rester la Maserati, la Mercedes, la Porsche 935, la Lambo et la Ferrari. Qui est la Ferrari 488 Evo. Ces deux-là, c'était déjà dans les autres packs. Oui, il me semble que c'était déjà dans les autres packs. Donc, on le fera juste pour le chrono. Mais voilà, pour vérifier un petit peu la BOP. Mais, ouais, c'est un petit peu bizarre de les mettre là-dedans. Parce que quand même, la Lambo, c'est la Evo E2. Bon, bref. Donc, la prochaine vidéo, on prendra ces deux-là. Plus, Porsche 935, AMG, GT2 et la Maserati. Donc, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, ce que vous pouvez vous présenter sur cette première partie de vidéo. Donc, sur ce contenu de GT2. Alors, vous voyez, c'est moins rapide que GT3. C'est pas la catégorie Rennes. C'est une catégorie qui a été créée, voilà, un petit peu pour combler. J'ai l'impression. Enfin, c'est pas une catégorie extraordinaire. C'est aussi aseptisé qu'une GT3. C'est moins rapide. J'ai l'impression. Voilà. C'est... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le circuit du Red Bullring, très bien fait. C'est un circuit que j'apprécie aussi vraiment particulièrement. Donc, ça ne me dérange pas. Encore une fois, là, je fais une petite conclusion déjà pour cette première partie. En termes de tarifs, pour moi, 17,99, je trouve que c'est pas cher. Attention, en toute proportion gardée. Mais c'est au vu des autres SIMU. Je trouve que c'est raisonnable. Il y a quand même une, deux, trois, quatre... Il y a quand même six voitures. Bon, les deux, là, elles sont prises ailleurs. Mais il y a quand même six voitures. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je pouvais dire ? Ce qui est dommage, si j'ai bien vu, encore une fois, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me trompe. Mais il me semble qu'on ne peut pas dissocier ce pack. C'est-à-dire prendre que le circuit ou les autres voitures. Ou prendre que les autres voitures. J'ai l'impression que ça, sur ACC, c'est un petit peu dommage. Effectivement, il faut prendre le pack, tout ou rien. Et là, pour le circuit, je trouve ça un petit peu dommage. Et encore une fois, à vérifier. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc, pour cette première partie de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ce que tu veux. Mais si tu veux en savoir plus, notamment pour la deuxième partie et le reste de présentation de ce pack. Et moi, je te dis à une prochaine. Tchuss !